Après avoir effectué environ 2000 km à vol d'oiseau et 300 km à bord d'un véhicule, la grande détermination de Mme Carole Aguito Amela est de célébrer mars, le mois de la femme, avec sa communauté du Bazouélé, car un souci majeur l'a toujours animé les socias de la population. Nous sommes à l'hôpital général des références de Bouta. Ici, plusieurs femmes ayant accouché ainsi que de nombreux malades sont toujours retenues à l'hôpital pendant des mois pour non-payement des factures de soins de santé. Un véritable disciple de Joseph Kabila Kabangé, Mme Carole Aguito Amela, qui visite cette formation médicale, prend en charge toutes les factures, un geste accueilli de 2 mètres par les bénéficiaires. Dr Paul Wally, médecin directeur de l'hôpital général des références de Bouta, déclare que ces gestes viennent soulager tant soit peu son personnel médical. Nous sommes très contents parce qu'elle a débloqué beaucoup de difficultés qu'on avait avec nos clients. La même action est posée au centre de santé Moubengue à la grande satisfaction des bénéficiaires. Dans un autre chapitre, Mme Carole Aguito Amela, en véritable femme intégrée dans sa communauté, consomme et partage les mêmes habitudes alimentaires avec ses frères et soeurs du Bazouélé. Voilà pourquoi elle se rend au marché central de Bouta. Ici, elle effectue quelques achats avant de promettre de militer pour la construction d'un marché de type moderne dans les chefs fruits de sa province d'origine. En outre, elle s'engage à réhabiliter cet important centre de négoce dans la mesure de ses moyens. Partout elle est passée, Mme Carole Aguito Amela a été accompagnée des cadres militants de sa formation politique. Le Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie peut perdre des fédérations du Bazouélé. Le Parti du Peuple Amela a été accompagnée des cadres militants de sa formation politique.